La jeunesse comme nous, il n'y a plus de russes. Il n'y a plus de russes. J'ai vu les larves aux yeux Les nouvelles ce matin 20% Pour l'horreur 20% Pour la peur Ivre d'inconscience Tous fils de France Au pays des lumières Voilà, donc effectivement, si on est là aujourd'hui, on sait tous et toutes pourquoi. On a un candidat d'extrême droite ou un non-candidat d'extrême droite qui défend la guerre civile et qui a été condamné pour ses propos à plusieurs reprises pour incitation à la haine, notamment envers les musulmans, qui vient prendre la parole publiquement à Bordeaux. Donc si on est là aujourd'hui, toutes et tous, c'est effectivement pour montrer d'une part que la population, elle ne se laisse pas faire et qu'elle n'est pas d'accord avec ces paroles-là. Ces discours qui, maintenant, vont s'insinuer jusque dans la gauche, ce qu'on pourrait appeler la fausse gauche. Et donc là, effectivement, nous, on veut s'opposer à... C'est pour ça qu'on est là, mais de façon plus générale, c'est une opposition à toutes les idées d'extrême droite et à toutes les personnes qui les défendent, qui les propagent. Donc merci vraiment à toutes et tous d'être présents. Et l'autre objectif de ce rassemblement aujourd'hui, bon déjà, il faut rappeler qu'il s'inscrit dans la continuité d'une démarche unitaire avec plusieurs organisations. Là, signataires pour cet appel, aujourd'hui, il y a Attaque 33, la CGT, l'Union locale de Bordeaux Nord, le collectif FACAP, Il est en quart temps, Révolution permanente, Solidaire 33, Sud Recherche Bordeaux et enfin l'Union communiste libertaire de Bordeaux. Voilà, on voit qu'il y a des camarades qui ont fait le déplacement aussi d'autres organisations. Merci à tout le monde, c'est important. Donc là, effectivement, si on est là aujourd'hui, c'est aussi pour demander que la mairie prenne position contre la venue de Bordeaux et contre sa prise de parole, parce qu'effectivement, Bordeaux va prendre la parole dans un lieu, le Palais des Congrès, qui est propriété de la ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole. Et donc, effectivement, ça nous semblait important à toutes et tous que la mairie prenne position contre la venue de ce personnage. Voilà, donc je vais faire une petite lecture de la lettre ouverte qu'on a adressée à M. le maire, M. Urmic, et puis à ses conseillers municipaux, municipales, et puis de façon générale aussi aux conseillers métropolitains et métropolitaines. J'en profite pour dire que les personnes de la mairie ont quand même manqué de prise de position sur cette question et que nous, ça nous semble assez grave. Et voilà, on a vu, il y a des personnes là, dans l'Assemblée, qui sont... Ah bah non, il s'en va. J'ai rien dit. J'allais être méchant. Excusez-moi. Bon, je vais faire la lecture du coup de la lettre signée, comme j'ai dit, donc par ANV, COP21, Gironde, Attaque 33, la CGT, Bordeaux Nord, FACAP, Il est encore temps, Révolution Permanente, Solidaires 33, Sud Recherche Bordeaux et l'Union Communiste Libertaire Bordeaux. Défendez Bordeaux, bloquez... Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, conseillères municipaux, municipales, et métropolitains, métropolitaines, vous n'êtes pas sans savoir que M. a prévu de venir le 12 novembre prochain, à savoir demain vendredi, au Palais des Congrès de Bordeaux, faire la promotion de son dernier livre. Qui est-il ? M. a travaillé comme journaliste pendant de nombreuses années, dans des journaux comme Le Figaro, mais il s'est surtout se fait connaître ces dernières années, comme polémiste d'extrême droite, par ses nombreuses sorties ouvertement racistes, sexistes, homophobes, etc. Notamment sur la chaîne télévisée de M. Bolloré, CNews. Il faut savoir que chez M. a, ces mots, ils ne sont pas juste des dérapages maladroits, qui seraient périphériques à un discours quelconque, mais en fait, il forme bien le fond de sa pensée, et le fond de son projet politique. Voilà, il défend un projet de société raciste, patriarcale, violent, antisocial, évidemment, qui justifie par de nombreux mensonges, comme l'ont montré plusieurs journaux, par du fact-checking. Il réhabilite par des méthodes révolutionnistes, voire négationnistes, des criminels comme Pétain, comme Papon. Il promeut ouvertement des thèses foncièrement antisémites et islamophobes, comme celle du Grand Remplacement, pourtant battu en brèche par de nombreux chercheurs et chercheuses. Et pour poursuivre son idéologie fascisante construite sur la base d'une vision rétrograde et organiciste de notre pays et d'un nationalisme ethnique, il appelle implicitement à une purification du corps social, pour appeler purification ethnique. En effet, M. Bolloré participe par ses paroles à nourrir les violences fascistes. Ces violences fascistes, elles ont explosé cet été, et cette année, de façon plus générale, en France. Et qu'on n'est pas à l'abri de voir se développer aussi ici, à Bordeaux, dans notre ville et dans notre département, au vu des nombreux tags racistes, fascistes, identitaires, nazis, qui recouvrent de plus en plus régulièrement nos murs, qu'on a pu le voir à la rentrée sur le campus universitaire de Pessac. Voilà, donc il y a un danger qui est immédiat. On aimerait le rappeler, ça c'est important. Et de surcroît, effectivement, M. Bolloré fédère depuis peu des militants et des militantes de tous les horizons de l'extrême droite française, qui, outre le fait qu'ils ont commencé à faire campagne en son nom pour les prochaines élections présidentielles, ils ont déjà commencé à récolter les signatures, en plus de ça, certains d'entre eux sont ouvertement adeptes de la violence et de la guerre civile, et ils se sont rendus coupables pour certains d'entre eux d'agressions physiques, notamment à Lille. D'autres se préparent à la guerre civile, littéralement, et ils s'entraînent à l'arme à feu sur des caricatures de noirs, de juifs et de musulmans. Voilà, donc le terrorisme d'extrême droite qui monte dangereusement en France, il y a plusieurs attentats qui ont été déjoués cet été, et bien ça pue sur cette dynamique que M. *** retient. Bon, c'est pas le seul, hein. Il y a d'autres personnes, évidemment, qui défendent et qui encouragent ces dynamiques-là. Voilà, évidemment, Mme Le Pen, M. Philippot, et encore Macron. Macron et Darmanin, effectivement, sont pas en reste, et reprennent des discours et des mots d'ordre d'extrême droite. Et donc, effectivement, en plus d'être accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes, M. ***, on tient à le rappeler, a été visé de multiples fois par des plaintes pour ses propos, et il a même été condamné par la justice française, à plusieurs reprises, pour provocation à la haine raciale, donc en 2011, une deuxième fois en 2018, puis en 2019 pour injure et provocation à la haine. Et il est encore sous le coup, en 2021, d'une nouvelle enquête pour des chefs d'accusation similaires. Donc, pour nous, la venue de M. *** à Bordeaux, c'est pas un événement anodin. Et si on a décidé d'interpeller la mairie par cette lettre, c'est parce que nous sommes convaincus que la ville de Bordeaux et le Conseil métropolitain doivent se positionner contre la venue et contre la présence d'un tel personnage dangereux et manipulateur, qui dévoie la liberté d'expression pour se défendre d'accusations de propos illégaux, et qu'on pense qu'effectivement, on doit pas lui donner de tribunes et lui refuser l'accès à une salle qui est propriété de la ville de Bordeaux et de Bordeaux-Métropole. D'autres maires l'ont déjà fait, celle de Biarritz, par exemple, et pourtant, c'est pas quelqu'un de connu pour être à gauche. Et donc, nous, on s'oppose à cet incitateur de la haine, à ce bourgeois qui gagne 80 000 euros par mois pour déverser ses propos racistes et sa haine sur tous les plateaux télé, et à ce fasciste qui est au service des plus riches, qui va sur les plateaux de M. Bolloré, comme je l'ai dit tout à l'heure, M. Bolloré, donc multimilliardaire, propriétaire de tout un tas de médias francophones. Et donc, voilà, nous, on souhaite que la mairie prenne la responsabilité de défendre notre métropole contre ces discours qui menacent la population, et on espère que la mairie ne va pas minimiser le danger que ce personnage représente. Voilà, j'ai fini. Donc, encore une fois, merci à toutes et tous d'être là, de montrer par votre présence, votre position, aux idées d'extrême droite, au racisme, au patriarcat de façon plus générale. C'est quelque chose qui est très très important dans la période. Ça montre aussi, voilà, qu'on n'est pas dupe, qu'on ne se laisse pas manipuler. Voilà, on a été sur le terrain, discuté avec les gens, notamment hier. On a été tracté sur la fac à Sainte-Catherine avec des camarades, avec le temps qui nous était imparti et le peu de moyens militants qu'on avait. Et effectivement, la population, on s'en rend bien compte, elle n'est pas majoritairement raciste, elle n'est pas majoritairement sexiste, elle n'est pas majoritairement d'extrême droite. En fait, elle est même plutôt virulement opposée à des discours comme ceux que tiens M. *** ou tout un tas d'autres personnages. Donc ça, c'est quelque chose qui doit nous rassurer. Mais effectivement, il faut aller chercher la population partout, sur les lieux de vie, sur les lieux de travail, sur les lieux d'études, évidemment, et faire que les gens se mobilisent largement contre la montée de l'extrême droite, contre la fascisation de cette société, et contre la dérive autoritaire de l'État et de ce capitalisme dans lequel on vit. Donc merci à toutes et tous d'être là ce soir. Raciste, sexiste, on ne sera pas complice ! Raciste, sexiste, on ne sera pas complice ! Mais en fait, ça ne va sûrement pas s'arrêter là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Comment on s'organise sur Bordeaux pour ne pas laisser passer ça, en fait ? Pour ne pas laisser passer les discours d'extrême droite, les discours racistes, les discours sexistes, et les actes aussi, parce que ça va forcément suivre, en fait. Donc voilà, je ne sais pas, c'est une proposition de peut-être... Yann, prise de parole ? Je me présente donc, pourquoi ce maillot ? J'ai le maillot d'AND, Action non-violente, comme 21. J'ai voté, évidemment, pour Hermique à Bordeaux. Donc c'est pour une parole sur l'urgence écologique. Évidemment, nous sommes pour l'urgence sociale aussi. L'urgence climatique et sociale, ça va ensemble. Donc voilà pourquoi cette tenue, pourquoi je suis là. Parce que... C'est contre la transition écologique, hein, nécessaire. Donc il est important de dire cela. C'est pas seulement le capitaliste, c'est pas seulement le xénophobe, c'est pas seulement le raciste, c'est aussi celui qui est contre les solutions qu'on doit mettre en place pour la transition écologique et sociale. C'est ça qui est important de dire aussi. Évidemment, il est contre la gauche et contre les mesures d'urgence sociale. Et c'est l'épouvantail de ceux qui l'utilisent pour mieux faire passer leur politique libérale capitaliste et financière destructive. C'est-à-dire que c'est l'épouvantail qu'ils mettent en place, c'est l'épouvantail de Macron pour être réélu en 2022. Donc ça, c'est important à savoir. C'est un ramassis d'approximations historiques, mensongères pour flatter la vanité nationaliste d'un peuple inquiet. Il y a quand même des gens inquiets. Je suis chauffeur de bus. Je peux dire que dans tous les endroits où il y a la télé chez nous, c'est CNews, RMC est la première radio que l'on écoute. Donc il faut savoir aussi, dans la réalité du territoire, c'est pas aussi simple que ceux-là. Il y a des inquiétudes. Donc il va flatter cette vanité nationaliste d'un peuple inquiet et pétri d'incertitude face à l'avenir, parce que c'est vrai que cet avenir est quand même très incertain et très inquiétant. Ils pensent trouver là de quoi se rassurer face à ce monde en pleine transformation. Cela est évidemment une tromperie, une marchandise avariée. Une vraie marchandise avariée. En résumé, parce que je ne vais pas faire trop long, c'est le climato-sceptique de l'histoire et le révisionniste de l'écologie. C'est ça la position de ça. Un mot aussi sur l'attitude de Bordeaux-Métropole par rapport à la venue de... Donc là, je vais paraphraser deux hommes historiques, puisque... On parle d'histoire, même s'il la transforme à son avantage et en disant des grands mensonges. Eh bien, Churchill disait, donc, par rapport à l'attitude d'Aladier-Chamberlin en 1938 à Munich, vous avez choisi entre le déshonneur et la guerre. Donc, je dirais, ici, vous avez eu à choisir entre le déshonneur d'accueillir... ... et la guerre politique que cela entraîne. Vous avez choisi le déshonneur d'accueillir... ... et vous aurez la guerre politique que cela entraîne. Et pour paraphraser Einstein, pour paraphraser Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. Hashtag Bordeaux-Métropole. Je suis étudiante et militante à Révolution Permanente, sans présenter plus... ... parce que je pense que les précédentes interventions l'ont fait suffisamment et on sait pourquoi on est ici aujourd'hui. Déjà, la première chose à dire, c'est que demain, le jour où il vient présenter, c'est un meeting, il vient présenter un bouquin, mais c'est un réel meeting de présidentielle où il vient présenter justement tout son venin réactionnaire à cette occasion, même s'il n'en dit pas encore le nom et qu'il ne serait officiellement pas encore candidat. Je pense que la première chose à dire, c'est qu'en effet, c'est quelqu'un qui est surmédiatisé aujourd'hui, qui a un temps de parole qui explose. Arthur l'a dit avant moi, mais voilà, avec le groupe Poloré, des milliardaires à sa botte, justement, qui lui permettent aujourd'hui de cracher son venin, en fait, réactionnaire, misogyne, raciste, et profondément antisocial sur l'ensemble des chaînes télé, et en plus, en faisant des polémiques stériles comme on a pu les entendre à perpète. Je pense qu'un élément à dire et à mentionner un peu fort quand même, c'est que la société que... C'est une société, en fait, qui soit... Enfin, sa société idéale, c'est une société profondément contre notre classe, contre les travailleurs, les classes populaires et la jeunesse, avec le refus d'augmentation du SMIC, l'augmentation de l'âge du départ à la retraite. C'est ça, en fait, aujourd'hui, la société rêvait. Et si aujourd'hui, il représente, lui et toute l'extrême droite et leurs idées, un réel danger pour notre classe et pour notre camp social, c'est pour ça qu'il faut s'y opposer avec force. Mais précisément, la lutte contre l'extrême droite, elle ne se fera pas sans la lutte contre le gouvernement Macron et lui-même, et tous ceux qui ont fait la surenchère, en fait, sur ce terrain. Car quand on entend, en fait, le ministre Darmanin qui dit « Marine Le Pen, vous êtes trop molle », ou quand on voit, en fait, le gouvernement qui multiplie toutes les lois réactionnaires, séparatistes, que ce soit la loi sécurité globale, la loi asiel et l'immigration, et tous les crimes policiers racistes, en fait, qu'on voit qui continuent en toute impunité dans les quartiers populaires, aujourd'hui, Macron et son gouvernement font clairement le jeu de l'extrême droite. Et je pense... Et je pense que, à mon avis, et c'est là où, moi, je voudrais me démarquer des précédentes interventions qui ont été dites, parce que, concernant le niveau local, je pense qu'il y a de quoi dire aussi. La Gironde, que ce soit, en fait, au niveau du département à majorité PS, ou encore la préfecture de Fabienne Bouchot, qui était d'ailleurs la championne en expulsion à Calais, ils ont été, en fait, ceux qui ont mené toutes les politiques d'expulsion de migrants, mettant à la rue des familles, des mineurs, et ceux, sans aucune honte, avec le silence complice, en fait, de la mairie de Bordeaux, la mairie ELV de Hurmique, qui, avec son progressisme de façade, n'a aucun, en fait, regret de mettre à la rue, en fait, ces jeunes, ces familles, avec des enfants, en fait, dans la rue. Donc, je pense que ça, il faut le souligner, et c'est inacceptable. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune illusion à avoir, en fait, dans ces institutions et dans l'État qui font, justement, le jeu de l'extrême droite, et des idées, en fait, réactionnaires, de l'amour Marine Le Pen, mais y compris toute la politique que mène le gouvernement. Et donc, pour terminer, je pense qu'on voit, depuis plusieurs mois, des procès honteux, en fait, contre le wokisme, contre l'islamo-gauchisme, la dissolution d'associations, la répression des militants antifascistes à Nantes, des attaques contre les figures de notre camp social, des figures d'extrême gauche, que ce soit la plainte qu'a fait d'Armanin contre Philippe Poutou, les menaces de mort de la phagosphère contre mon camarade Anas Kazib et toute la criminalisation qu'on voit du mouvement social aujourd'hui était en marche. Et justement, que face aujourd'hui à l'extrême droite et face à toutes les attaques antidémocratiques du gouvernement qui font leur jeu, c'est dans la rue, en fait, qu'il faut lutter. Et c'est dans la rue qu'il faut organiser la riposte avec un mouvement de notre classe, populaire, des travailleurs, des jeunes, à commencer par les directions syndicales, justement, pour construire une réelle riposte en toute indépendance de l'État et de ses institutions. Et c'est pour ça qu'on appelle, et qu'on a été à l'initiative avec Réunion Permanente, d'appeler le jour J, c'est-à-dire demain à 18h30, devant le stade Matmut, un rassemblement qui dise « non » en fait, et pour dire aussi qu'on ne se laissera pas intimider par ces idées-là, par ce personnage-là réactionnaire, ce monstre réac qui représente lui et toute la caste et tous les candidats avec lui de l'extrême droite. Donc je vous invite à venir nombreux demain à 18h30 au stade Matmut, et peut-être je rajouterai juste un mot pour terminer, que nous on organise avec Réunion Permanente un meeting le 24 novembre à 18h avec Anna Skazib, et moi, pourquoi je le dis ? Parce qu'en fait, on souhaite avec Réunion Permanente porter une candidature qui soit celle de l'antique, ce serait le plus jeune, et surtout en fait, le premier candidat issu de l'immigration et des quartiers populaires dans la Vème République, et je pense que justement, c'est ça qu'on veut incarner aujourd'hui, même si la mobilisation, elle se fait en fait dans la rue, et par la mobilisation, par la riposte, moi en fait, je veux qu'on porte, y compris au présidentiel, quelqu'un qui puisse gifler en fait tous ces ragues de merde, à Le Pen, en passant par Macron et toute cette gauche qui se laisse museler en fait, et qui s'enfonce dans la droitisation de ces candidats. Merci. Ce gouvernement n'est pas le gouvernement des classes populaires, il n'est pas plus que ceux qui étaient avant. Et si aujourd'hui, il peut arriver à avoir, on va dire, la petite audience qu'il a, surtout sondagière, mais enfin quand même très importante, c'est aussi parce que, d'une part, Marine Le Pen est apparue comme étant trop sociale aux yeux de la droite et de la droite extrême, donc du coup, lui, il apparaît comme étant totalement décomplexé, une droite extrême-droite complètement décomplexée, et puis d'autre part, parce que le travail a été fait de démolition de nos droits, d'attaque contre le monde du travail par l'ensemble de ses prédécesseurs, dont des gouvernements de gauche, parmi les soutiens avérés, annoncés actuellement de... Il y a des financiers effectivement comme Bolloré, comme c'est écrit là derrière, mais il y a aussi Loïc Le Fropigeant qui était un grand ami de François Mitterrand, je pense que les moins jeunes d'entre nous s'en rappellent, et donc ces gens-là sont des gens d'une même classe, et nous, nous constituons une autre classe, celle des travailleurs, des jeunes, des opprimés, des retraités, du monde du travail, de ceux qui faisant tourner la société. Nous, notre intérêt, il n'est pas effectivement d'avoir confiance dans des hommes de gauche, dont il a été dit tout à l'heure ce qu'il en était, pas plus que des hommes de droite et des droits extrêmes. Et si aujourd'hui, il arrive à semer sa merde, sa crasse raciste, sexiste et complotiste, et bien c'est bien parce que quelque part, il y a toute une partie de la bourgeoisie même française qui se sent en danger par rapport à l'économie mondiale, qui craint de perdre ces privilèges qu'elle nous a volés. Voilà, et donc, en fait, c'est réellement dangereux dans ce qu'il porte, parce qu'en fait, il est en train de porter toute cette colère de cette classe, voilà, de certaines classes moyennes, de classes bourgeoises qui aujourd'hui veulent absolument garder leurs privilèges coûte que coûte, même si ça veut dire inciter à la guerre civile, inciter sous prétexte d'islam à s'en prendre à une partie de la classe populaire, classe qu'on prétend musulmane ou aux populations étrangères, oui, lui, il appelle ouvertement non seulement contre l'immigration, mais carrément à la guerre civile contre une partie de notre classe. C'est pourquoi, effectivement, contre ce genre d'individus, oui, il faut se ressembler, certes, ici ou demain, mais le principal problème, c'est faire en sorte qu'on s'unisse, les forces du monde du travail, les forces de ceux qui font tourner la société, la force de ceux qui ont été en première ligne pour prendre les affaires en main, pour contrôler ce que nous faisons, ce que nous produisons, que ce soit sur le plan écologique ou sur le plan de tout ce que nous produisons sur la terre. C'est nous qui faisons tourner la société, c'est à nous de nous organiser pour, dans la rue, prendre la rue, organiser des assemblées générales dans lesquelles nous prenons la parole, nous décidons de ce que nous faisons, de ce que nous répartissons et comment. C'est le monde du travail qui doit prendre ses affaires en main. Aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a le camp de la classe capitaliste avec ses sbires parmi les pires comme bien d'autres qui ne tiennent pas le même discours mais qui tiennent à conserver le système et la classe des salariés, des exploités, des jeunes, de ceux qui ont un monde à gagner à renverser le capitalisme qui engendre des monstres comme Mais à mon avis, le principal danger, c'est que s'il est pratique. Il suffit d'être un tout petit peu moins raciste que s'il est pour ne pas être d'extrême droite. Un peu facile. Effectivement, le gouvernement actuel est d'extrême droite tout autant que s'il est. Je vous rappelle juste deux petits éléments. Monsieur Stanislas Guérini, patron du groupe LREM à l'Assemblée qui, il y a deux ans, pendant la loi Asile et Immigration, a déclaré à la télé que l'aide médicale aux étrangers était détournée pour se payer de la chirurgie esthétique. Il n'y a aucun fait derrière ça. C'est un énorme mensonge et c'est parfaitement xénophobe. C'est tout à fait du niveau d'un a** ou de n'importe quel membre de pas de front du FN. Par ailleurs, plus récemment, vous avez noté que monsieur Tarmanin, ministre de l'Intérieur, est aussi ministre des cultes. Il s'occupe de l'islam, effectivement. Dès qu'il y a un prêche un peu douteux, il va fermer administrativement la mosquée en un clin d'œil dans une avalanche de couites. Par contre, quand un prêtre catholique pédophile condamné par la justice définitivement fait la messe devant des familles en public et diffusé à la télé, là, le ministre des cultes, il ne se sort pas les doigts du culte. On ne l'entend pas. C'est bien la preuve qu'il est raciste jusqu'au bout des ongles. Et si Macron le laisse en place, c'est que Macron est tout aussi raciste exénophobe que... Donc, il ne faut pas s'y tromper. LREM, c'est absolument pas mieux que le RN ou que... Et l'heure est bien utile de ne pas l'oublier. Merci. Zed honte en merde. Les Gilets jaunes de Saint-Macaire vous parlent. On est là. Toujours pour la justice sociale, fiscale et environnementale et pour la démocratie directe. Nous soutenons toutes les initiatives contre un certain Eric Zed, star de TV et vomisseur de haine. Sur nos ronds-points, dans nos cabanes, nos maisons du peuple, en manif et dans les gaz, nous étions fraternels à travers et grâce à nos différences. Nous avions dépassé ce qui nous divise face à un ennemi commun. Le monde du fric par le fric est pour le fric que nous impose les puissants le capitalisme. C'est nous qui foudons tourner le pays sur les chantiers, au volant des camions, dans les entrepôts, sur les vélos de livraison, à l'hôpital public, aux caisses des supermarchés, en cuisine ou au service, devant des élèves, accrochés au camion poubelle, dans les champs, à l'usine, sur les quais, dans les trains, à la fac, au bureau, partout, tout le temps. Nous sommes noirs, blancs, jaunes, marrons, verts, rouges, de toutes ou sans religion. Nous faisons ce que nous voulons de nos zigonettes et de nos foufounes, dans le respect de toutes et de chacun, et pour le plaisir. Nous préférons partager que capitaliser. Éric Zed, Éric Zed, lui, n'est qu'un défenseur de ses amis patrons de presse, un égocentrique. On l'emmerde. Pour l'honneur des travailleurs et des travailleuses, et pour un monde meilleur. Et que les autres candidats ne s'en réjouissent pas trop, on n'en pense pas moins. On est irrécupérables. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada